Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Armor 3 avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Et donc du coup comme prévu on se retrouve pour la bataille donc tu t'es placé un petit peu avant enfin avant qu'on relance parce que comme ça c'est fait, est-ce que tu veux nous parler vite fait de ta stratégie pour cette bataille ? Me cacher dans les arbres. Pour contrer cette ligne de Bastiladon à machines solaires absolument monstrueuses. Voilà, il y a des arbres, je me cache dedans. Très bien, et bah écoute, et j'attends quand tu veux. Et on recule pour se cacher encore un petit peu plus dans les arbres. C'est vrai que la poudre supplémentaire elle est pas mal quand même. 30% de tous les trucs, c'est intéressant de garder les munitions au dessus de 80. Alors il se déplace à son train de Bastiladon. Tranquillement, pépère et marche quoi. C'est vrai que ces trucs là c'est quand même l'artillerie où tu vois qu'elle peut pas tirer quand t'es trop proche mais par contre c'est une des rares artilleries où t'as pas envie d'être trop proche quoi. Il y a des petits skinks dessus avec leurs petits javelots qui sont un petit peu un petit peu raides d'ailleurs. En même temps je me dis qu'il faut dire qu'elle est quand même commandé par quelqu'un. C'est ça. Les sauvages, les sauvages ils sont juste sauvages quoi. Et puis quand tu vois les plaques de cuir et d'écailles quoi, mais pour passer ça... Ah ça y est, ils commencent à courir un peu. Les renforts arrivent, ils commencent à s'inquiéter. Il commence à s'inquiéter, vite fait de le dire. Oh non, tes unités cachées ont été découvertes. Ah ils te lancent des sortes à cette distance là, sérieux ? Ah oui, non mais c'est parce qu'il s'est rapproché, j'avais pas vu. Oh il prend des risques là. C'est un lanceur de sort, alors il a quoi comme sort ? L'Incarnation de Wissom, ouais beauf. L'Ora de Quetzel, ouais. La Nuit Infernale, ouais bon c'est un lanceur de sort un peu mauvais quoi. En plus il reste bien à porter là pour se faire défoncer. Ça c'est un très mauvais move de l'IA pour le coup. Je sais pas bien ce qu'il fout mais... Parce que même s'il décide de descendre, tu peux le dépouiller quoi. Ouais en même temps il se met le Rat Quetzel et l'Incarnation de Wissom amélioré. C'est vrai qu'il gagne quand même 60 d'armure. 150 d'armure ça va être plus difficile de lui faire mal d'un coup. La Nuit Infernale améliorée qui est quand même un peu énervé. Alors ici on a de la chauve-souris, de la chauve-souris. Du zombie, du zombie, un petit peu de tireur. Du zombie avec d'armes d'aste. Parfait face au Bastilodon. Oh bah on espère que ça passe. C'est exactement ce dont tu as besoin. Ah et ils sont en train de focus tes canonniers direct quoi. Tous les Bastilodon, machines solaires, ils visent les canonniers. Ça a le mérite d'être clair. Cela dit, si tu arrives à faire tomber son chef, ça peut faire mal. Ah mais le 150 d'armure, il est tellement vénère quoi. Tu lui fais tellement plus de dégâts. Alors ça y est, il commence à tirer. Oh ce premier tir raté. Bon c'est le deuxième qui touche. Celui là il est raté. Celui là il touche un peu, mais c'est pas non plus foufou. Combien d'armure ? 140 d'armure les Bastilodon sauvages putain. En plus c'est pas les lanciers qui sont face à eux. Les trucs explosifs, ils peuvent faire mal sur les guerriers saurus quand même. C'est au moins ça. Le seigneur, le seigneur est en train de douiller. Oublie pas que tu as ton propre seigneur à l'arrière. Tu peux peut-être avancer dans la forêt là. Il tire dessus. Ça c'était raté, il a tiré sur ses propres lanciers. Avec son angle de tir. C'est vrai que c'est le problème de cette artillerie. Vu qu'elle tire en ligne droite, Elle est quand même vachement moins efficace. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ! Ce tir là... Il fait mal à ses propres troupes avec ses Bastilodon mine de rien. Et puis ça a pas beaucoup de munitions. Mais trop aussi. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a eu un bug, j'ai fait un double clic pour choper une unité. Il m'a genre pris toutes mes unités. Ce qui est pas top. Ah oui, ça c'est le coup foireux ça. Bon, non de rien, ça cède un peu. Les trucs explosifs, ils font bien mal. C'est les Bastilodons qui vont jouer. Très clairement. Un qui est après mi-life. Mais après, s'ils saignent pas en sucette, Les Bastilodons, ils peuvent lâcher. Là, il va y avoir prise de contact pour faire des beaux tirs de dos. C'est un beau move. En plus, il a l'air d'être bien occupé. La ligne commence à s'écrouler malheureusement. Ah oui, puis ça c'est une garnison. Il n'y a pas de vrai seigneur. Les artilleurs pirates... Ah oui, ils ont plus de bombes donc ils chargent. Ça permet de tenir la ligne quelques secondes de plus. Pourquoi pas. Au final, les machines solaires font pas si mal. Ah oui, puis tu fais courir les petits skins avec tes chauves-souris. C'est bien joué. Bon, je vois que t'as tenté quelques tirs sur les machines solaires, mais t'as changé d'avis, je pense que c'est une bonne idée. Ouais, c'était pas super efficace quoi. Le flanc gauche est en train de céder. Ça résiste encore un peu. Mais il y a tous les Bastilodons là-dessus, quasiment. Donc, mine de rien. À droite, ça peut céder. Le chef, il en est où ? Il est mort ? Pas encore. Il résiste encore un peu. Il décide de s'énerver. Ah, il va céder. S'il tombe, franchement, ça peut... Enfin, ça sera peut-être pas le GG direct, mais ça peut bien aider quoi. C'est ce que... C'est en cours. Et là... Ah, les escopettes et les artilleurs qui sont au contact. Bon, on s'y attend, ça va faire mal. Mais mine de rien, les zombies, ils tiennent la ligne. Ça permet de tirer sur les autres comme des gros sacs. Bien joué, le seigneur qui est blessé. On a bien vu le coup au moral, là. Le coup au moral de la ligne de fruit. Oh, les Bastilodons, visiblement, ils s'en branlent. Ah, ils sont en rage, là. Mais... Ça, c'est... C'est le problème, quoi. Cette petite armée de Skink et de Sorus qui en marche, là. Ah, non. Ils changent d'avis. Ils sont en déroute. Propre. Ils gênent leurs potes, du coup, qui vont pouvoir se prendre quelques volets supplémentaires. Allez, les restes de zombies qui vont pouvoir essayer d'occuper un peu les Bastilodons. Même les chauves-souris donnent de leur... Ils allaient dire de leur chair, mais... C'est des gros souris, voilà. Donc... Est-ce qu'elles sont mort-vivantes ? Elles sont pas tant mort-vivantes que ça, en vrai. Chaque balle compte. C'est à ça qu'on reconnaît des... D'échos de vampires. Par rapport aux zombies. Fais gaffe, t'as un Bastilodon à gauche qui sort de la forêt. Ouais, je sais. Mais je sais pas, il fait grand chose. J'ai pas de grande populace pour le contrer. Il y a de l'ancien Sorus qui se reforme, là. C'est pas cool. Le moral des Bastilodons commence à chambranler un peu, quand même. Ouais, bon. Enfin, il y en a un qui a un peu plus de mal que les autres. Ouais, c'est ça. Surtout, il y en a un qui a plus de mal que les autres. Il est rentré en rage et ça calme, quoi. Oh putain, il y en a même un qui a percé, là. Bon, on va pas se mentir. Tu lui as du faire très très mal. Mais gagner, c'est quand même chaud du cul, hein. À moins d'un miraculeux coup au moral. Par rapport aux anciens Sorus, c'est vrai. Quand je me long, ils avaient des couleurs différentes. Mais en fait, pas très bien. Alors, sur ce flanc, c'est gagné. C'est déjà ça. Ah, les gros tas de Sorus, quoi. Faut moi dénerver, là. Avec leur grosse armure et leur foutu bouclier. Ah, il y a des routes. Toujours ça de pris. Un petit répit. Voilà. Le rassemblement de Bastido, donc, qui piétine du pauvre artilleur, quoi. Le chef qui tient quand même, hein. Il lâche le rien. Ah, merde, les machines solaires se sont mises en route. Il y a vraiment quelques landais, mais ça y est, elles sont énervées. On a fait mal à leurs copains, renforcément. Il y a pas d'unité que t'as oublié qui traîne que je pourrais t'aider à gérer, malheureusement. Ça s'effondre. Ah ouais. Ça y est. Franchement, euh... Les Bastiladons, est-ce que tu veux faire contre ça ? Ah ouais, non mais les Bastiladons, c'était ingagnable, on est d'accord. Mais franchement, t'as fait beaucoup, beaucoup de dégâts, quoi. Ah ouais. 500 pertes. Ah, mais les Bastiladons... Remarque, les Saurus, ils ont fait mal aussi, hein. 210 morts, 213 morts. Ah, c'est principalement... C'est principalement les Saurus, mais c'est parce que les Saurus... En fait, la ligne a été tellement éclatée... Bah ouais, ouais, il y avait plus de... Les Saurus, ils vont dedans et c'est fini, quoi. C'est pas fait grand chose de plus. Ouais, et puis t'avais quand même du zombie en face, quoi. Tes zombies, ils sont un peu meilleurs que les miens, je crois. Mais ils sont là pour absorber et pas pour faire du DPS, très clairement, quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, j'ai tué le... J'ai tué le daron, au moins c'est fait, quoi. Ouais, c'est clair. Après, si t'as pas de quoi contre-attaquer, ça aidera pas beaucoup, mais... Bah, pas tout de suite, en tout cas. Je vais voir si t'adonnes sur la ville. Ah bah, c'est bon, en fait, je peux faire une race photo. Alors ici, il a essayé d'attaquer les unités. Ok, pourquoi pas. Lui, il fait son malin. Alors, du coup, ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut réveiller quelqu'un ? On peut éveiller un Von Karstein supplémentaire. Pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai dans mon pool de seigneur ? Un maître nécromancien, un roi ghoul. Effro incarné. Je crois que la terreur comme au moins 4, c'est pas mal, hein. Mais bon, peut-être qu'éveiller un Von Karstein, c'est quand même sympa. Ça me donnerait quoi ? Autorité plus 5 dans toutes les provinces. Ah bah, ouais, allons-y. C'est parti. Éveillon, Herman Von Karstein. Maître d'armes, dégâts des armes perforantes, plus 35. Bisous. Bon, les elfes, c'est réglé. Hop, on va en prendre 2 comme ça. On va prendre 3 comme ça. On va prendre un petit zombie pour en tenir un peu. Il a de quoi faire. La régénération en masse. C'est parti. Et avec toi, par contre, on va se préparer à avancer par là. Herman, il va résister face à ce qu'il peut résister. Il va avoir probablement Kroger. Il a quand même 3 Bastilodons à Machine Solaire. Il les aime bien. Il les aime bien, ouais. Et il a beaucoup de sang-froid, il a pas de Bastilodons de base. Mais bon, il est level 18. Là, ça a Herman, level 1. On verra ce que ça donne. Est-ce qu'on a de quoi te donner quelques trucs ? Une potion de soin, tu peux peut-être déjà prendre ça. Est-ce qu'on peut recruter des agents dans le coin ? Peut-être un vampire quelque part, pas trop loin. Genre par là. Là, on peut recruter des nécromanciens. On est à 3 sur 5. Il nous faut plus de sous. Ouais, 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 ouais. Bon. Ensuite, ici. On peut continuer d'avancer. Il est en marche forcée là. Est-ce qu'on a à porter pour tenter un truc ? Ouais. Par contre, il faudra libérer des sous. Vu que là, j'ai fait un recrutement instantané. Je ne peux pas en regagner des sous ici. Après, son armée est correcte, mais sans plus. Il s'y recrute. Il y a du bâtiment avancé. Donc, la stratégie habituelle, ça va être d'essayer de raser tout ça pour faire en sorte que... Et Chobiti, on l'enverra peut-être rejoindre l'armée de Daedino. Même ne soit-ce que temporairement. Pour les combats, quoi. Manfrey, il a fait sa vie. Jacob, mon ami Jacob. Ah oui, c'est vrai. Tiens, j'étais en train de regarder avant que les batailles se lancent là. Et du coup, je n'ai pas fini. J'étais en train de voir si je pouvais récupérer. Alors, je voudrais récupérer ça. Et l'autre, c'est comment ? Village flottant en échange de ça. Euh non, attends. On ne peut pas en sélectionner deux ? Ah merde, on ne peut pas en sélectionner deux. Ah, c'est con ça. T'as combien d'or à me filer ? 3600. En échange, tu veux quoi ? Je ne peux pas te devenir vassal. Bon, on va prendre. Parce que ça va me permettre d'investir. Et village flottant. Combien tu voudrais pour ça ? Si je te file tout ? Ouais, non. Ça ne se passe pas. Ok, bon déjà, on récupère cette province. Ce qui me va plutôt très très bien. Bon, on prend de l'attrition comme un gros connard. Ça, c'est logique. C'est pas ça qu'il faut que je fasse. C'est raid ou je ne prends pas de l'usure. Désolé Quick, on va raider un peu ta zone. Je m'excuse. Je m'excuse. Je m'excuse comme ça. Et du coup, vu qu'on a investi, on va pouvoir tenter avec Chobiti un petit blocage d'armée. Ça, ça fait plaisir si ça passe. Chobiti qui gagne le mur de peur. Portée de déplacement diminuée d'encore 10%. Sympa. Très très sympa. Et du coup, ça veut dire qu'on peut aussi investir un peu par là. Si on le souhaite. Je vais en prendre deux comme ça. Et au niveau de thune, on va se détendre un peu sur l'entretien. On va prendre ça. Puces-tu le premier. Ça y est, tu te reformes. C'est cool. On veut aller... On veut aller là. Donc en avant. En avant, puces-tu le premier. Cour, vol. On va le choper tous. C'est ça. Alors ici. Croissance et coût de construction. L'autorité est correcte. Donc on va prendre ça. On a sécurisé cette province. Et sécuriser celle-là, c'est qu'une question de temps, je pense. Il a déjà bien amélioré. C'est pour ça qu'il ne veut pas nous la redonner. Allez, c'est parti. On va piller un petit peu le territoire de Squeak. Deux secondes. Le temps de pas trop souffrir. Je sais, c'est pas gentil, mais... C'est comme ça. C'est ouf à quel point on arrive à se débarrasser de la corruption de cornes. Tellement lentement. Tellement lentement. Petite de corruption. Diminuie de moins deux par tour. Alors Claka, il a avancé. Merde, putain. Il a été quand même capable... Ah, il a été capable d'avancer cette armée-là seulement. Intéressant. Et l'autre... L'autre, elle est coincée derrière. Donc ça veut dire qu'il a du cancel ses recrutements s'il a avancé. Ouais. Intéressant. Quik, il va se replier normalement. Voilà. Il aussi j'imagine. Il quitte la griffe. Qu'est-ce que tu veux ? Il quitte la griffe. Il me déclare la guerre. Mais je m'en fous de ta vie. Enfin... Le mec, il est à des kilomètres de chez moi. Il va avoir débarqué une armée à un moment. Il a pas dû aimer que je fasse un raid chez Quik. Ici, on devrait pouvoir commencer à maîtriser un petit peu la corruption Skaven. La cour de l'Ibaras, qu'est-ce qu'il fait ? Arcane, tu veux quoi ? Toujours un pack d'agression, mais toujours pas. Je veux pas que tu meurs, mais j'ai pas envie non plus de t'aider. La cour de l'Ibaras est dans le souffrance. Meurs pas. Meurs pas, mais démerre-toi pour pas mourir. C'est ça. Je t'aiderai pas, mais si tu pouvais survivre tout seul, ça m'arrangerait. En plus, franchement, il est pas dans le mal, ça va. Mais j'aimerais bien qu'il occupe Lyonnais, en fait, surtout. Ça m'arrangerait franchement plus tôt. Il faut que je fasse un tour sur mes packs de non-agression pour arrêter un peu l'avalanche de fight. Il y a le chevalier de synope qui se balade par chez moi. C'est moi aussi ou pas ? Je suis pas convaincu, moi. Il a toujours une armée, la stealth du crépuscule. Genre ? Ah oui, d'accord, c'est genre un héros tout seul. Ah ! Rebelle des Sentinelles Australes ! Bah bravo ! Ah oui, bah ça, c'est la petite ville toute seule. Qu'est-ce que c'est que c'est ? Oh, mais pourquoi j'arrête pas de sortir des villes ? Ils peuvent pas faire les... Tu vois, avant on avait combattu tout le temps en ville, maintenant on est combattu tout le temps à l'extérieur. Bah en fait, tu dois combattre à l'extérieur, dès que t'as une garnison, ça te rajoute des défenses, donc t'as le droit de combattre... Oh bah je vais me mettre de l'autre côté, tiens, c'est plus drôle. T'as le droit de combattre dans ta ville, mais t'as plus jamais de mur. Enfin, ça dépend peut-être des factions, mais avec les bretonniens, j'ai plus jamais de mur, moi. Et ça pique un peu le cul, on va pas se mentir. Ils vont vite mes skins, non ? Je crois. Ouais, ils sont assez rapides. Après, je suis déjà annoncé en défaite. Ouais. Ouais, pourtant, bon, ça va quoi. Enfin, c'est vrai que c'est des pistoliers que t'as un peu des... Ouais, c'est pas des arcubusiers. Oh la vache, cette couleur ! Toi aussi t'as cette espèce de couleur verte... Ouais, c'est la corruption Skaven. Ah ouais ! Ah ouais, la vache. Parce que voilà. Ça... C'est mal. Ça met l'ambiance. Ça met carrément l'ambiance, quoi. Toi t'es quoi ? Force monstrueuse. Ok. La sang froid, arrête la rage. Ok, c'est une portée, très bien. On a 46 de vitesse. La face. Eh, n'empêche que mes skins qui sont marqués perdants contre tes... tes pirates. C'est moi qui attaque ? Ok. C'est vrai que toi t'as un héros en plus, quoi. Bah, je pense que ça va jouer, hein. Surtout que c'est un... Un Croxigore. Même pas un ancien Saurus. Ouais, c'est ça. Donc en gros, lui tout seul, il peut péter l'armée, quoi. Il est level 1, mais euh... À mon avis... Quand tu marches avec des skins, ça fait très... Sa démarche est très ridicule. Ouais. Tu... Tu sens qu'il a un bide à soulever, quoi. Ouais, ça. Tu sens surtout que son bâton, il l'a pas tiré de son dos, tu vois. C'est surtout ça le problème, à mon avis. Cette citation, quoi. Ouais, le bâton, il l'a pas tiré de son dos, hein. Moi, je dis que ça, hein. Moi, je dis que ça, moi. Ouais. Quand même, je pense que... Défaite valeureuse, euh... Ça me parait quand même un petit peu... Surestimé, quoi. Non, non, non. Ah, le Croxig, c'est vrai qu'il a... 120 d'armure, quoi. C'est sûr que ça aide. Non plus, il a des boosts. C'est sûr que ça va. Qui t'en m'a plus, c'est vrai pas. Mon C'est pas la vie, c'est ça. Oh, il y a déjà plus de javelot quoi. Quel enfer. Le moral des skins c'est pas trop ça quoi. Oh, le moral c'est. C'est juste pour moi, Jacques. C'est bon. Ok, ce flon là, il a cédé. Par contre, au milieu, ça peut être la même. C'est bon. Oula, le lag. Il y a un petit lag là. Ouais. On est d'accord, je suis pas le seul à l'avoir. On va essayer d'occuper un peu plus par là. Dommage ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Cours toi. Oh putain oui, il y a des petits lag. Le truc qui te dit ça y est, ça fait 30 minutes. Faut s'arrêter maintenant. Ok, c'est ça, on déroute. On profite. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est parti ! t'es en escarmouche mais t'as plus de munitions, c'est pas en escarmouche t'es pile, c'est pas possible ça j'avoue y'a des mini freeze c'est pas un héros qui va faire la différence ouais clairement même si ils arrêtent pas de se reformer tout le temps c'est clairement lui qui va faire la différence aussi sauf s'il panique d'un coup parce que tout le monde s'est barré ce qui est pas impossible ouais de toute façon il y a franchement des doutes il y a encore 3, 2 de tes unités qui vont se reformer là bientôt j'ai claqué ma compétence de ralliement pour les faire revenir, ça leur a mis quand même un moment quoi c'est pas mal le temps qu'il revienne moi je serais déjà mort effondrement 14-20 de dégâts ça reste relatif ok ça c'est la dernière finale, ils vont jamais arriver au contact non plus je pense la victoire est à portée de main au moment où tout le monde est en déroute il reste plus que le héros bah ouais mais le héros tout seul il va carrer le truc ah ouais ouais non mais ça dit bien ce que ça veut dire pourquoi il meurt ? ah non c'est ceux là c'est ceux qui sont tirés dessus ok allez eux ils sont tout lents on va laisser s'effondrer j'aimerais bien charger par là enfin charger attention j'arrive avec mon gros bâton ah quand il court c'est déjà il est un peu plus énervé bim le petit coup de bâton ah oui tu t'acharnes sur un pauvre zombie alors que toute l'unité c'est paré à l'autre bout quoi c'est complètement con quelle bataille endiablé putain je lui donne un debuff il est pas foutu de mettre un coup quoi un buff plutôt bah c'est en vitesse 3 je pense parce que euh ouais bah vas-y je crois que c'est toi qu'à la main non ? ah non faut choisir à deux choisir à deux ouais voilà victoire à la pyrus quand même hein ouais pitoyable regarde ça quand même tout seul le croxigor aurait réuné l'armée ouais j'avoue la corne de skink avec javelou a fait quand même le taf malgré qu'elle est arrivée en cours de munitions ou 4 tirs quoi après c'est vrai que c'est le vrai problème des zombies hein enfin des vampires hein c'est le fait de perdre toutes leurs troupes euh quand le moral s'écroule euh ça laisse pas de deuxième chance quoi ah ça c'est pas cool ça oh la vache le vieux truc qu'il a eu pustule là c'est pas un déni skaven ah autorité plus 1 dans la province mais commandement moins 15 contre les skaven quoi ah ils ont tous su ça un peu ça saloperie petite euh salope ouling la carte est complètement partie en 6-7 une fois de plus ok alors ici qu'est-ce qu'on a ah oui non c'est vrai on peut juste rien faire l'épisode on a l'épisode à finir ouais tout à fait c'est vrai t'as raison on peut l'arrêter là il est suffisamment long j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à dire ce que vous en avez pensé et on va se dire à très vite pour la suite ciao ciao salut